bonjour à tous et à toutes aujourd'hui c'est un voyage une vidéo sur un voyage assez long d'est en ouest avec le programme sur internet charge map vous avez charge map votre badge votre compte sur charge map vous avez une voiture électrique où vous allez acheter une voiture électrique donc ce programme ce trajet c'est pour vous expliquer dédramatiser un petit peu la situation avec une électrique on met tout à plat j'explique vraiment tout ce qui est possible de faire et pas faire alors donc le trajet a été fait déjà on va donc pour vous commencer par entrer l'information 3 arcachon ou une autre ville peu importe toute façon résultat c'est ça c'est ce qui s'expliquera devant vos yeux résultat type donc charge map affiche uniquement les prises compatibilité non on décoche prise on décoche standard semi accéléré le reste on laisse filtre alors on peut filtrer borne gratuite uniquement ou pas alors sur le trajet j'ai fait mon inspection il ya une borne gratuite on pourrait le faire entièrement gratuitement on peut rouler gratuitement mais il ya une borne qui se trouve trop loin ça ça rallonge le voyage vraiment c'était pas valable donc on clique sur borne gratuite uniquement voilà pour décocher borne gratuite uniquement décoche trajet éviter les autoroutes non éviter les péages oui on va rouler économique on a un électrique roule économique recherché voilà on part de 3 on part de 3 avec une autonomie maximale à 100% recharge à domicile donc la voiture est prête tout le monde monde dedans on emmène les enfants la femme les bagages la zoé assez grande même un petit peu plus grande qu'une clio 4 oui parce que c'est une électrique moteur prend moins de place le capot avant est petit la première recharge en revenant sur notre itinéraire ce sera la chapelle d'anguillon ou d'angillon ici parce qu'on ne pourra pas faire le mouillage d'une traite bien entendu on a 300 km d'autonomie avec une réserve de 50 60 km et il ya quand même 666 km on peut faire qu'une recharge sous tout le parcours mais le but c'est de faire des recharges ponctuelles pour pas avoir à attendre trop longtemps et puis en même temps profiter du paysage puisqu'on part on est décontracté la voiture électrique n'a pas besoin de révision avant de partir il n'y a pas de jauge d'huile il n'y a pas tout ça on roule vraiment d'un véhicule zen on est zen on est bien il n'y a pas de bruit de moteur il n'y a aucune vibration il ya le bruit du vent et le bruit des pneus bruit de roulement et c'est tout pas de vitesse à passer et régulateur de vitesse enclenché on roule le régulateur de vitesse est utile parce que l'ordinateur se basera aussi sur une vitesse constante pour faire un maximum d'économie énergie tout est géré par l'ordinateur il ya un gyroscope accéléromètre votre score est affiché vous avez un score j'en suis à 91 sur 100 personnellement donc c'est un bon score je j'ai vu des gens avec des scores de 75 % beaucoup prennent de l'autoroute pour aller travailler ou les axes rapides et ne gère pas bien leur autonomie mais ils s'en foutent parce que ça fait partie de leur trajet quotidien donc le score à la limite mais pour nous c'est intéressant ça nous permet d'aller plus loin plus le score est important plus on plus on peut utiliser l'autonomie maximale de la voiture ça c'est bien alors revenu à notre borne fameuse borne place monument au mort bon non c'est pas grave ça on tirera pas dessus je pense pas alors là le c'est facturé au temps alors la facturation au temps c'est une aberration sur l'électrique il vaut mieux une facturation au kilomètre au kilomètre au kilowatts pardon ce serait vraiment comme le carburant l'essence ce serait logique si vous avez une station à essence facturé autant le lendemain la station elle est brûlée donc vous voyez c'est une aberration ça coûte pas ça coûtera pas bien cher on verra ça à la fin donc on fait une charge d'appoint une petite demi heure on se détend il ya un café à côté il ya un restaurant les bornes sont toujours bien bien placé c'est conçu installé par les communes pour attirer aussi les nouveaux conducteurs la nouvelle façon de rouler on a une autonomie de temps on veut recharger en même temps profiter du temps le temps passe et on joue à l'utile à l'agréable la voiture se recharge et nous on profite des lieux et les endroits vraiment magnifique donc c'est notre façon de voyager on voyage on roule pas pour rouler le nez dans le volant et le bruit du moteur dans les oreilles non on roule décontacté donc on se fait une petite pause d'une demi heure on visite on découvre il ya un café restaurant comme j'ai dit et on va s'arrêter pour une bonne recharge à 99 % à châteauroux alors dans les villes qui commencent à prendre de l'importance dans la population les communes installent ou installent pas en général c'est les grandes surfaces les bornes accélérées donc des bornes 43 kg et plus et celle ci on possède bien entendu donc il ya des bornes gratuites et des bornes payantes alors on va cliquer sur la violette parce que c'est les violettes qui sont qui indiquent que c'est une borne vraiment intéressante ça leclerc leclerc donc leclerc c'est rare qu'il ait des bornes de ce type là alors c'est mis recharge batch compatible recharge payante mais aucun prix affiché c'est bizarre alors vous voyez quand même malgré tout c'est de 43 kilowatts pour ceux qui ont un moteur q moteur continental c'est parfait eux sont au maximum 43 kilowatts pour ceux qui ont moteur renault r ce sera une charge imité à 22 kg donc vous voyez l'intérêt de 43 kg dans ces cas là la recharge sera beaucoup plus rapide commentaire donc on va on va voir une autre borne des fois que il ya un problème cette borne là on va changer on va prendre notre borne ici au champ voilà au champ c'est gratuit ça je sais au champ général c'est gratuit voilà câble type 2 câble attaché sortez pas votre câble c'est pas la peine c'est une intensité tellement forte que le câble est gros et c'est attaché à la borne vous collectez votre câble ce câble là à votre voiture vous appuyez vous sélectionnez votre type de bord de borne oui bien et ça se lance à 43 kilowatts en théorie ça va vite de toute façon ça va vite et c'est gratuit pendant ce temps là puisque c'est un au champ une paire de courses d'achat de quelque chose il ya une cafête il ya de quoi se détendre elle quoi passer le temps on respire on se détend on bouge les bras on fait on fait ce qu'il y a à faire pour passer le temps donc à proximité vous avez tout un tas de borne même au centre hospitalier alors charge à 89% et si des fois vous êtes arrêté un profiter des lieux un peu plus longtemps vous restez une heure une heure et demie la charge sera à 100% vous inquiétez pas donc là vous avez une voiture chargée à bloc et là je dézoom parce que on va rouler donc une bonne portion d'autoroute ah oui les bornes de chaque côté il ya quand même ce qu'il faut pas toutes compatibles charge à map bien entendu et là on va s'arrêter on continue on continue on continue ça descend à angoulême on est presque arrivé pas tout à fait mais bon presque angoulême et voyez autour il n'y a rien c'est un département il n'y a rien cognac tout ça pourtant cette touristique non il n'y a pas de borne alors ça c'est malheureux donc j'ai choisi la borne ici une borne très rapide au champ toujours donc on quitte un haut champ pour reprendre un haut champ un haut champ différent le même type de de borne donc vous êtes habitué recharge gratuite à fond les gamelles voilà c'est bien parfait on se détend se repose on repart on repart jusqu'à la destination et là ça devient beau ça devient intéressant on longe bordeaux on rentre pas dedans on longe le but c'est d'arriver à arcachon vous voyez qu'il ya encore plein de bornes disponibles compatibles charge map même avec une Q210 de base le trajet de 666 km est vraiment réalisable il n'y a pas de problème on tombera pas en panne d'énergie ou alors faut le faire exprès donc à arcachon on peut faire le plein sur place il ya ce qu'il faut on arrive à la destination fait ce que l'on veut on est au bord de la mer alors le coût de ce voyage est d'environ je dirais entre 2 et 3 euros à cause d'une borne payante c'est à dire qu'on a fait 666 km environ pour 2 ou 3 euros je connais pas d'autre moyen de locomotion qui propose un trajet aussi long pour si peu cher en fin de compte et si on repart au lieu de départ on fait le trajet inverse on va doubler le nombre de kilomètres pour 6 euros 5 ou 6 euros parce qu'on reprendra les mêmes bornes les mêmes endroits on est habitué on a noté on a fait notre parcours en fin de compte on va faire 1200 km pour 6 euros maximum ah oui c'est impressionnant donc les huit heures si on reprend la durée du trajet on va rajouter deux heures de charge maximum voilà deux heures de charge gratuite quasiment pour faire cette distance ce voyage donc dix heures de route de repos des contractions jusqu'à destination il faut savoir que quand on part en électrique on part on n'est pas énervé on arrive on est encore moins énervé le conducteur est fatigué parce qu'il est concentré par sa conduite bien entendu la circulation tenir le volant prendre des virages et tout ça mais les passagers eux seront reposés parce que la conduite d'une voiture électrique n'est pas la conduite d'une voiture thermique pourtant les conducteurs de voiture thermique ferait bien de prendre exemple sur la conduite de voiture électrique pour faire les économies carburant ça ils feront pas non mais dans le volant on fonce on s'occupe pas du voyage on s'occupe pas de ce qui est autour on roule mais là c'est un voyage on peut s'arrêter et on doit s'arrêter et on profite une autre façon de voyager électrique le permet alors ceux qui ont une voiture électrique de plus grande autonomie bien sûr vont faire peut-être le trajet avec une charge de peut-être 20 minutes une seule donc ils auront parcouru plus de 600 km avec une seule un seul arrêt en principe on doit s'arrêter toutes les deux heures donc normalement trois arrêts c'est ce qu'on vient de faire trois arrêts donc on respecte le notre corps est toujours bien reposé l'esprit est serein la voiture ça bouge pense une électrique elle sera toujours à 100% de ses capacités voilà donc j'espère que ce ce petit commentaire cette vidéo cette petite vidéo vous sera utile n'hésitez pas à en parler autour de vous vous voyez ce qu'il est possible de faire et c'est pas ce n'est pas figé dans l'espace des trajets comme ça on peut les multiplier on peut les rallonger les raccourcir on peut faire ce que l'on veut on peut traverser l'europe quasiment gratuitement oui il y a des bornes gratuites partout donc on peut on peut voyager pour pas cher je vous remercie vous voyez